On touche vraiment à des problèmes très complexes, comme vous l'avez dit, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Ça peut nous apparaître écrasant de penser à toutes les questions de santé publique et les ramifications, etc. Moi-même, comme directeur à l'Institut, je suis obligé de me frotter à ça. Mais aujourd'hui, je vous parle d'un autre problème. Celui-ci, un million de milliards de connexions dans votre cerveau. Mon oncle Jean-Marie m'a appris qu'il ne fallait pas parler plus que de milliards. Au-dessus de milliards, on ne sait pas ce que ça veut dire. J'aurais pu vous dire un giga. Non, ce n'est pas un giga, c'est un téra. Non, ce n'est pas un téra, c'est un péta-connexion. À part évoquer des farces catologiques, péta, ça ne vous dit pas grand-chose. Alors, un million de milliards de connexions. On a un milliard de Chinois. On a huit milliards d'habitants sur la planète. On a cent milliards de neurones dans notre tête. Et on a un million de milliards de connexions. Alors, docteur Batista en a peut-être un peu plus que les autres. Mais c'est quand même énorme. Enfin, Rémi s'empresserait de dire que ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. Si on fait tous les chemins possibles à travers ces connexions, c'est plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers. Donc, les possibilités sont énormes. On a affaire à un organe extrêmement complexe. Et je le mets en perspective à ce qu'on a vu ce matin. On a vu ce matin l'importance de faire l'imagerie du cerveau en entier. On a parlé d'imaginer les choses à l'échelle du millimètre. Ici, on va descendre à l'échelle du millième de millimètre. Ici, une représentation bien simpliste d'un réseau de cellules nerveuses qui sont de l'ordre du centième de millimètre chacune et qui font des connexions. Si on fait un zoom sur une cellule nerveuse, vous voyez ces bourgeons sur son arborisation dendritique. Chacune de ces petits bourgeons sont moins d'un millième de millimètre. Et c'est pourtant là que toute la neurochimie du cerveau se passe. Donc, un million de milliards de ces connexions. Il faut vraiment essayer de saisir à un bout de l'échelle qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces connexions, comment est-ce qu'elles se réorganisent, etc. Comment est-ce que le signal est transmis, comment est-ce qu'il se modifie. Et à l'autre bout de l'échelle, il faut essayer de comprendre comment est-ce que le cerveau fonctionne. Donc, on a un défi d'échelle énorme. Pour rajouter au défi de ce qu'on a parlé ce matin, ce qu'on en a parlé ce matin, on parlait de terrabits d'informations à l'imagerie. Ici, on voit des ordres de grandeur plus grands. Et en plus, tout ça, ça se passe des centaines et des milliers de fois à la seconde, à chacune de ces connexions dans votre cerveau. Donc, ça vous donne un peu une idée de l'échelle de la problématique. Et à mon avis, qui est à la source d'un des problèmes. On a assisté, dans les dernières années, à un espèce de renoncement du monde pharmaceutique à la problématique de toucher au problème du cerveau. En partie, je pense que c'est parce qu'on s'est dit, on va pouvoir étudier le cerveau de la même façon qu'on étudie les autres organes. C'est un organe qui est beaucoup, beaucoup plus complexe, qui traite l'information extrêmement rapidement et qui se transforme constamment. Alors, l'enjeu, c'est de comprendre ce qui se passe au niveau de ces connexions-là et de les comprendre dans le contexte du cerveau entier, les micro-circuits à l'intérieur du cerveau. Donc, il faut descendre en dessous de l'échelle dont Alan Evans vous parlait ce matin, le millimètre, il faut aller dans les millième de millimètre. Et il faut essayer de déchiffrer comment les circuits nerveux décodent l'information et comment ce décollage déraille dans la maladie. Alors, pour attaquer ce problème, on a fondé, nous, une douzaine d'années maintenant, une initiative, véritablement, je rajouterais un autre mot au mot que Rémi mentionnait tout à l'heure dans le vidéo, il y a aussi la transdisciplinarité, pas seulement la multidisciplinarité. Et ici, en fait, on dit transdisciplinarité parce qu'on veut vraiment créer une génération de chercheurs qui ont les connaissances nécessaires en sciences physiques pour développer de l'innovation en neurosciences. Alors, on a bénéficié de programmes fédéraux très intéressants qui sont des programmes de formation transdisciplinaire où on allait chercher des physiciens et qui travaillent chez nous, notamment, très belle collaboration entre le Centre d'optique photonique et laser et l'Institut de santé mentale chez nous, en réseautage avec, évidemment, tout le reste de la province, particulièrement avec les équipes en nanotechnologie à McGill, pour essayer de développer des nouvelles technologies et aller plus loin en neurosciences. On est très, très tributaires en neurosciences des nouvelles technologies. Il faut vraiment développer à ce niveau-là pour aller plus en profondeur. Alors, je vous fais un survol en vrac d'enjeux et de technologies. Qu'est-ce que ça peut représenter, ce que je dis? D'abord, il faut être capable de descendre au niveau moléculaire, suivre ce qui se passe au niveau moléculaire à l'intérieur de la cellule. Vous avez ici une cellule nerveuse. Ici, mon frère Paul et son équipe s'est intéressé à un enzyme qui s'appelle la camkinase. Ce qui est intéressant, c'est que cet enzyme bouge à l'intérieur de la cellule. Vous voyez ici, dans le temps, vous voyez les petites concentrations de cet enzyme. Quand on stimule, il y a une stimulation avec un neurotransmetteur. Il y a un déplacement dans le temps de cet enzyme. Après ça, il se retire. Si vous suivez ça dans le temps, vous voyez que l'enzyme se déplace vers les connexions, revient, mais il reste un peu élevé. Un substrat qu'on pourrait associer, enfin, un des substrats à un mécanisme de mémoire. Si on fait une mutation de l'enzyme, il catalyse parfaitement bien sa réaction, mais s'il ne se déplace plus aux connexions, la mémoire disparaît. Donc, ce n'est pas tout de dire, je connais la constitution biologique des choses, il faut que je sois capable de suivre où ma molécule va à l'intérieur de la cellule. D'où l'importance de faire ce que j'appelle la biochimie visuelle retournée à l'intérieur de la cellule. On voudrait être capable de voir les molécules individuellement à l'intérieur de la cellule. Malheureusement, la lumière est un très bel outil pour y arriver. La lumière est la thématique de fond derrière toutes les modalités dont je vous parle aujourd'hui. Sauf que le point focal le plus petit qu'on peut faire avec la lumière est beaucoup plus gros que les molécules qui nous intéressent. Donc, au lieu d'obtenir cette image-là, on obtient cette image-là. Comment est-ce qu'on peut? Alors, on travaille avec beaucoup de physiciens pour essayer de briser ces barrières. Un exemple bien simple, c'est une des techniques de ce qu'on appelle l'hyper-résolution. Un des étudiants du programme, ici Harold, qui travaille. Je reprends ici une vidéo pour l'illustrer qui a été faite par un étudiant d'un programme auquel on est associé à Toronto, le Biomedical Communication, pour illustrer avec vidéo les principes. Quand on a une tâche focale, vous voyez les grossières, mais je peux aussi faire une tâche focale inversée, et quand je soustrais les deux, j'améliore la résolution du système. Ce qui nous permet après ça de reconstruire en détail toute la structure de ma cellule, de mon arborisation dendritique et d'ici les connexions de ce qu'on appelle les épines dendritique. Ça, c'est faisable dans la cellule vivante parce que c'est des modalités optiques. Vous voyez ici l'amélioration de la résolution avec cette technique. On peut aller plus loin. On peut se dire, on est intéressé à ce qui se passe ici à la jonction. J'ai dit que c'est ici que la neurochimie se passe. Il y a des molécules dans la cellule qui reçoit, qui sont des récepteurs. On veut comprendre quelle est la dynamique de ces récepteurs. Ils bougent. Ce qui émerge avec les nanotechnologies, c'est la découverte du mouvement de ces molécules. On est capable, en utilisant des nanocrystaux fluorescents, de venir en attacher un sur une de ces protéines-là et suivre la dynamique de cette protéine. Pour vous donner un peu une idée, si on a la cellule, on envoie une quantité très forte de nos nanocrystaux qui sont attachés à nos anticorps. On lave et il va en rester seulement très, 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 très peu qui vont être attachés à nos cellules. Parce qu'il y en a très, très peu, on va être capable de le suivre de façon individuelle et donc de suivre le mouvement de ce récepteur. Bon, vous allez dire que c'est vraiment pointu, son truc. Sauf que ce qui émerge de ça, c'est un changement complet de notre compréhension de la neurotransmission et de la façon dont les cellules s'adaptent. On se rend compte que les molécules membranaires sont des choses qui sont extrêmement, extrêmement mobiles. Et donc, la vision statique, anatomique du système nerveux est complètement à revisiter. Et là, il faut remonter à l'autre échelle. Le circuit entier. Ici, vous avez une image où on voit un circuit de neurones qui décharge. C'est un vrai film. On utilise des marqueurs pour pouvoir suivre un grand nombre de cellules nerveuses dans un circuit en fonction. Ici, on peut utiliser le petit cerveau d'un poisson, le petit poisson zébré, qui est transparent. Donc, c'est très utile. Ce qui nous intéresse, évidemment, c'est de pouvoir aller vers le cerveau des mammifères et le cerveau humain. Le problème qu'on a, c'est de pouvoir entrer dans le cerveau. La lumière est un super bouti de haute résolution, non-invasif, mais pénètre difficilement à l'intérieur du cerveau. Donc, il faut aller vers, on parle d'entrée, on a parlé du voyage fantastique, entrer dans le corps. Il faut aller vers des approches de micro-endoscopie. C'est ici un exemple. Le micro-endoscope qui est inséré, où on peut voir maintenant les différentes cellules nerveuses qui s'allument et qui s'éteignent, donc qui déchargent au fur et à mesure que la souris se comporte et aller vers déchiffrer l'encodage neuronal. Il faut aussi pouvoir suivre la dynamique des cellules. Ici, deux exemples. La neurogénèse. On sait qu'on produit des nouveaux neurones à travers la vie. On peut suivre. Ces nouveaux neurones sont ici. Ils sont transportés le long du cerveau. Vous avez ici un film où on suit littéralement dans le temps ces nouvelles cellules qui migrent le long. Ici, en rouge, c'est un vaisseau sanguin. Ces nouvelles cellules. Le groupe d'Armen a pu élucider. Ce sont les mécanismes qui guident ces nouvelles cellules. Avec son encadre, on les redirige vers la région lésée, vers la région malade, pour faire un remplacement. L'idée ici, c'est qu'on est capable d'utiliser nos propres cellules souches pour remplacer nos problèmes au cerveau. Un autre aspect de la dynamique, les cellules immunitaires de notre cerveau, la microglie, les macrophages qui sont à l'intérieur de notre cerveau, qui scannent constamment à l'intérieur du cerveau pour voir des problèmes. On peut étudier leur comportement dynamique. Ici, je parlais avec mon faisceau laser. Je fais une lésion locale et vous voyez que les cellules microgliales viennent se rapprocher de la lésion. Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que la définition même du comportement des cellules-là est dans leur dynamique, dans leur mouvement. Ici, un exemple. Si on fait une lésion de nerf et on étudie ce qui se passe dans le système nerveux central avec ces microglies, elles bougent moins après une lésion de nerf. Sauf qu'elles réagissent plus promptement à la lésion locale. Donc, leur comportement est différent. Il faut pouvoir l'étudier. On peut vouloir aussi aller à une cellule à la fois. Je vous ai montré tout à l'heure tout un réseau de cellules nerveuses. Avec le génie génétique, on s'en va vers la possibilité d'identifier les différentes cellules nerveuses à l'intérieur du cerveau. Ici, vous avez une souris où on a des neurones qui ont deux couleurs différentes, qui produisent une protéine qui est fluorescente, qui nous permet de l'identifier. Imaginez-vous être capable de pouvoir aller à l'intérieur du cerveau, interroger les différentes populations de cellules en les identifiant avec la lumière. Pour faire ça, nous, on avait, encore une fois, s'alliant avec les physiciens, on avait développé une micro-sonde à la fois électrique et optique qui nous permettait de descendre et d'aller enregistrer l'activité électrique, qui est la caractéristique du système nerveux, mais en même temps, utiliser la lumière pour aller sonder tout ce qui est moléculaire. Et pour terminer, parler de perspectives plus cliniques, encore une fois dans la thématique du voyage fantastique, je pense qu'il y a un volet de développement très important, va être l'utilisation des fibres optiques pour pouvoir s'insérer à l'intérieur du cerveau. Vous avez ici un exemple où c'est l'aide à la neurochirurgie, par exemple, où on se sert de la lumière qui nous permet de faire des détections de signaux intrinsèques, que ce que vous aviez ici, juste avant mon vidéo. C'est la détection de la gaine de myéline directement, avec des méthodes de spectroscopie par la lumière, sans aucun agent de contraste. Donc, on est capable d'identifier chaque fibre nerveuse, sa gaine d'isolement, la gaine de myéline, qui est la chose qui se détériore dans les maladies comme la sclérose en plaques, et celui-ci à l'intérieur du tissu. Et bien, on peut s'en servir pour aider le neurochirurgien à se guider à l'intérieur du cerveau. Aussi, on peut se servir des fibres optiques pour entrer dans certains endroits du système nerveux central qui sont relativement non-évasifs, par exemple, dans la zone péridurale. Et je pense que ça, ça va être aussi un développement très important pour la médecine. Allez! Bonjour tout le monde. C'est vraiment un grand plaisir et un honneur d'être ici aujourd'hui pour discuter de mes visions, en fait, de ce qu'est les nanosciences en général. Puis la commande, en fait, qu'on nous a passée, c'était de s'attacher à ce film-là, que vous connaissez tous, Le Voyage fantastique. J'imagine que plusieurs d'entre vous l'avons vu, le film. C'est certain que pour un gamin qui regarde un film comme ça, ça génère beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Et j'irais même jusqu'à dire que ça peut être des facteurs déterminants dans le choix d'une carrière dans le futur. Cela dit, l'aspect fantastique, du voyage fantastique, donc se retrouver à l'intérieur d'un corps humain, un sous-marin miniaturisé qui se retrouve à l'intérieur d'un corps humain, c'est aussi une force motrice, en fait, dans la découverte, cet aspect-là. Donc, je l'ai pris au sens, je l'ai vraiment pris au premier degré, l'invitation. Donc, je me suis dit, Ciboulot, je vais aller voir le film, puis je vais le regarder encore. Je vais voir si j'ai à peu près les mêmes impressions, parce que je savais que ce n'était pas possible, en fait, quand on regardait le film. Puis là, je me suis posé la question, est-ce que c'est encore impossible de faire ça? Donc, bon, il y a plusieurs moments forts dans ce film-là. Il y a le sous-marin qui se retrouve au niveau d'un vaisseau. Puis là, il y a tout l'émerveillement d'observer et de comprendre ce qui est autour du vaisseau. Donc là, on a accès directement aux structures biologiques qui sont présentes. Donc, c'est certain qu'on a fait tout un bout de chemin par rapport à ça, à comprendre ce qui compose le corps humain, comment la matière biologique s'organise dans des fonctions précises. Un autre moment fort, c'est l'intervention. Donc, les voyageurs sortent de leur vaisseau et, à l'aide d'un faisceau laser, vont essayer de détruire un thrombus, donc de sauver éventuellement la personne dans laquelle ils se retrouvent. Donc, à ce niveau-là aussi, on a fait beaucoup, beaucoup de progrès. En fait, les derniers transparents que mon collègue Yves nous a présentés nous amènent là, justement. C'est possible déjà d'intervenir, par exemple, par endoscopie. On peut, il y a des interventions endoscopiques avec des lasers, maintenant, qui permettent justement de réaliser cette intervention-là. Mais je vous l'ai dit, je l'ai pris au premier degré, la commande, puis je me suis posé la question, est-ce que c'est possible de le faire? Est-ce que c'est possible de miniaturiser un objet comme ça? Ici, bon, là, les échelles, on vous les a présentées un peu avant. On est à l'échelle micrométrique, donc un millionième de mètre. Un globule rouge, donc la cellule sanguine, donc la cellule ici, donc un érythrocyte qui se retrouve dans le plasma sanguin, mesure environ 7 micromètres. Donc, on voit que le vaisseau ici, le sous-marin, pourrait faire une dizaine, une trentaine de micromètres. Est-ce que c'est possible de miniaturiser un objet dans ces dimensions-là? Donc, dans le film, on propose le faisceau rétrécisseur. Bon, on sait que ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Quand même, on est capable aujourd'hui, avec les nouvelles techniques de microfabrication, de nanofabrication, de fabriquer de petits objets. Donc, ici, on a un avion qui a été imprimé à l'aide d'une imprimante haute résolution, à l'aide de polymères spéciaux, avec des dimensions à l'échelle micrométrique. Donc, ici, on a quelque chose qui mesure autour d'une centaine de micromètres, disons. Donc, c'est possible de réduire la dimension d'un objet, mais la question que vous vous posez tout de suite, c'est « Ouais, l'objet n'est pas fonctionnel, puis c'est vrai. » Donc, on peut faire des petits objets, mais la question de fonctionnalité, ici, elle prend toute son importance. L'électronique nous a enseigné, nous a donné une très, très bonne leçon par rapport à ça, puis on vous a présenté ça ce matin, avec, donc, le professeur Lecomte vous en a parlé, la loi de Moore. On est parti d'une fonction qui est d'amplifier un signal électrique. Il y a 100 ans, on faisait ça à l'aide d'une lampe à vide. Donc, en comprenant mieux les propriétés de la matière, on est arrivé à fabriquer des transistors de dimension millimétrique. Même fonction, ces deux objets-là, pour en arriver plus tard, en comprenant différentes propriétés de la matière encore, à fabriquer un transistor. Donc, la même fonction dans les trois cas de figure. Un transistor, maintenant, tellement petit dans ses dimensions qu'on peut, maintenant, en mettre jusqu'à 7 milliards, dans, grosso modo, un centimètre carré de surface. Donc, c'est possible de miniaturiser l'aspect fonctionnel d'un objet. Évidemment, on a des propriétés de la matière qui diffèrent totalement dans ces trois applications-là. Donc, si on a d'autres fonctions à miniaturiser, il faut envisager d'autres propriétés de la matière. On peut le faire de la même façon avec la lumière, la chandelle, la lampe incandescente, une diode électroluminescente et une molécule aussi qu'on peut utiliser pour émettre de la lumière. Donc, je reviens maintenant, la question n'est plus est-ce qu'on peut fabriquer un petit micro-robot, mais plutôt est-ce qu'on peut miniaturiser un ensemble de fonctions souhaitables qui pourraient nous permettre d'agir dans un organisme biologique. Donc, on pourrait essayer de fabriquer ce robot-là avec un certain cahier de charge qui, bon, le robot, on pourrait souhaiter réaliser des interventions mécaniques, soit pour faire du diagnostic, donc essayer d'aller toucher un endroit à l'intérieur d'un organe, par exemple, et déterminer des coefficients de rigidité, des coefficients d'adhésion ou même des interventions chirurgicales ciblées sur des cellules. On pourrait souhaiter détecter des molécules, donc pour faire soit du diagnostic ou faire l'état suivi d'un patient en temps réel. Donc là, on pourrait penser à une biopuce implantable pour faire de la détection en continu de certains marqueurs biochimiques. La vision, on pourrait souhaiter, encore une fois, dans ce cas-là, réaliser un diagnostic, donc détecter une tumeur, par exemple, ou encore une fois, simplement guider l'objet en question. Intervention photonique, on pourrait souhaiter détruire un nouveau cancer qu'on aurait détecté, qui serait encore à l'échelle cellulaire, finalement, et de propulsion, parce qu'on souhaiterait se déplacer dans l'organisme. Donc ça, ça m'amène à vous parler de nous. Ce qui nous intéresse dans ce contexte-là, c'est l'aspect intervention mécanique. On utilise le microscope à force atomique, qui finalement, c'est un objet très, très simple, de dimension micrométrique, où on a un levier, une pointe, qui nous permet d'obtenir des images à haute résolution d'une surface. Donc c'est un instrument qu'on balaie la pointe sur une surface pour générer une carte topographique. Avec l'instrument, on en arrive à obtenir une résolution atomique, facilement une résolution moléculaire. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une molécule polyaromatique sur une surface qui est imagée à l'aide du microscope. Ce qui nous intéresse à nous, c'est d'utiliser cette capacité-là de mesurer des forces pour détecter des interactions biologiques. Donc la pointe peut être décorée, si on veut, à l'aide d'un élément de reconnaissance, pour une molécule spécifique qui serait exprimée à la surface d'une cellule. De cette façon-là, j'en arriverai à détecter différentes biomolécules présentes à la surface de cette cellule-là. Puis c'est un élément que je pourrais utiliser comme diagnostic. Je pourrais envisager, par exemple, en fait, c'est plus qu'envisager parce que c'est ce qui se produit dans la réalité, qu'une cellule cancéreuse pourrait exprimer différents éléments de reconnaissance à sa surface. Donc maintenant, vous aurez compris que le jeu ici, c'est de toucher et de détecter les biomolécules qui sont présentes à la surface. On a appliqué ça maintenant pour, dans des modèles expérimentaux, faire la différence entre deux types cellulaires. On en arrive effectivement à créer des cartes où on identifie, par tâtonnement, de cette façon-là, quel type cellulaire est présent. Donc ça pourrait être, par exemple, une cellule cancéreuse versus une cellule saine. On peut aussi utiliser le même type d'instrument pour délivrer du matériel biologique à l'intérieur d'une cellule. Donc ici, oh, pardon. Ici, la pointe est décorée d'un plasmide qui code pour une protéine fluorescente. Et à ce moment-là, je transperce la cellule, j'injecte le matériel et je détecte ici parce que, bon, dans ce cas-là, c'est une protéine fluorescente. L'aspect maintenant monitoring de biomolécules par mon micro-robot est drôlement intéressant, surtout dans un contexte où je pourrais souhaiter faire un suivi en temps réel sur des temps relativement longs de la présence de biomarqueurs chez un individu. Donc il y a plusieurs approches utilisables, en fait, possibles pour faire cette détection de biomolécules dans un environnement. Ce qu'on développe beaucoup avec le département génie, c'est des approches de résonance de placement de surface. C'est une approche qui est intéressante parce qu'on travaille avec des métaux. Donc il est possible d'immobiliser sur la surface un élément de reconnaissance, ça peut être un anticorps, et détecter la présence d'un antigène donné dans le milieu. Je vais conclure rapidement. Là où on s'en va avec ça, c'est d'utiliser le même type de détection pour faire le suivi de réponses cellulaires. Donc là, je vais faire pousser, entre guillemets, un modèle de cellules vivantes sur la surface de mon biocapteur et utiliser ce biocapteur-là un peu comme un canari dans une mine de charbon pour faire mesurer des réponses de cette couche cellulaire-là en l'exposant suite à une exposition à un environnement. Donc, je vais conclure ma présentation en vous disant qu'on pourrait prendre tous les éléments du cahier de charge que je vous ai montré, puis c'est clair que pour chacune de ces fonctionnalités-là, que ce soit détection de force, la vision, des interventions photoniques avec de petits lasers, des éléments de propulsion, on en arrive à toujours, toujours miniaturiser la fonction. Donc, ce qui m'amène à vous dire qu'au final, c'est envisageable d'avoir ce type de technologie-là qui nous permettrait de faire des suivis dans des milieux biologiques complexes, puis les gens sont sérieux à propos de ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup de congrès où on peut se rencontrer, en discuter, puis essayer d'établir des stratégies. Donc, au final, le défi, ce sera l'intégration des technologies, naturellement, puis c'est quelque chose qui doit se faire. C'est impossible que ça soit fait dans un labo en particulier. Évidemment, il faut que ça soit fait par un groupe. La personne ici qui s'est retrouvée un jour sur la Lune et n'y est pas allée tout seule, on avait une équipe comme ça pour le faire. Donc, il faut établir un but, puis ensuite de ça, décider comment s'y rendre, puis pour ça, ça prend une population d'expertise, si on veut. Donc, je termine comme ça. Applaudissements On va essayer de parler d'imagerie et je vais essayer de vous convaincre de l'utilité de l'imagerie hyperspectrale. Alors, je commencerai tout de suite blam blam blam, voilà, par vous expliquer d'où on vient, Photon, etc. C'est une compagnie qui vient d'une idée de son fondateur, Sébastien Blais-Ouellet, qui est un astrophysicien de Laval, qui est parti à Caltech, où il a travaillé sur un système d'imagerie qui permettait d'identifier le shift Doppler, peu importe, mais la vitesse des galaxies à partir de la couleur que la galaxie émet. Donc, lorsque la galaxie tourne dans le sens... OK, le laser est là ? Il y a un laser ? Pas de laser. OK. Ici, on voit une galaxie sur la droite qui est en train de tourner du haut vers le bas dans le sens antirologique, si je ne m'abuse, où on voit le champ de vitesse qui est lié au champ de couleurs. Tout ça, c'est bien beau, mais ça ne fait pas un gros produit en termes commerciaux. Je vous engage, je vous mets au défi de faire affaire avec des astronomes, c'est horrible. Donc, on observe la matière sombre, un très, très gros pitch d'affaires aussi, mais c'est super chouette. C'est vraiment un beau sujet de physique moderne. Et on essaie de comprendre la nature de la composition des premières galaxies et de comprendre le processus de formation stellaire. Alors là, on est assez loin du sujet. Vous sentez que je dévie, mais je reviens assez vite à mon sujet principal qui est les nanos et l'imagerie des nanos. Donc, toute cette techno d'imagerie hyperspectrale, on essaie de l'appliquer à de l'imagerie médicale est clairement associée à tout ce qui est nanoparticules. Alors, première petite chose, je voudrais juste vous convaincre que vous n'avez pas des téléphones avec des appareils photo couleur. Là, c'est terminé. Il faut que vous effaciez ça de votre tête. Ce que vous avez acheté, c'est une caméra multispectrale à trois canaux. Je vous explique. Dans un capteur couleur, pour faire de la photo, vous avez ce qu'on appelle des pixels, 4 mégapixels, 10 mégapixels. Mettons le 4 mégapixels. En fait, on vous a menti parce que ce n'est pas 4 mégapixels que vous avez, c'est 16 mégapixels qui sont noirs et blancs en passant. Donc, ces pixels noirs et blancs, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un petit truc. On a posé sur chacun des petits pixels un filtre bleu, rouge ou vert. En fait, deux verts pour un rouge et un bleu. Et donc, à partir de 4 pixels, on reproduit un pixel couleur. C'est ce que je vous ai montré ici sur la gauche. Et ça donne quoi ? Typiquement, ça vous donne l'illusion que vous avez une image couleur et en réalité, quand vous faites clic, c'est trois images que vous prenez. Une image rouge, une image bleue et une image verte. Mais c'est vraiment physiquement trois couleurs que votre appareil photo a stocké en mémoire. Ce que vous avez là, c'est ce que nous, physiciens, on appelle des caméras multibandes. C'est-à-dire, vous avez une bande rouge, verte et bleue. Et avec ces trois bandes de couleurs, avec ces trois images de couleurs, vous êtes capable d'aller faire un certain nombre de caractérisation. Par exemple, vous pourriez imaginer un système dans lequel vous dites, avec l'image verte, je peux aller commencer à regarder, mettons, la maturité d'une banane. S'il y a une intensité très forte sur l'image verte, ma banane est probablement assez verte. Jusque-là, l'intérêt est assez mitigé. Vous avez trois couleurs, ce n'est pas terrible. Imaginez maintenant qu'à la place d'avoir trois images à trois couleurs différentes, et c'est ce que nous, on fait, vous avez 300 images à 300 couleurs différentes. Et là, vous venez de passer dans un monde vraiment différent qui n'est plus le multispectral qui est devant vous, mais qui est l'hyperspectral, c'est-à-dire un énorme nombre d'images produites du même champ de vision, mais à une couleur ou une longueur d'onde, comme vous voulez, différente. Alors, ça donne ce genre de choses. On regarde un objet qui est une cellule quelconque. Je ne me lancerai pas en biologie, vous êtes bien plus fort que moi. Donc, ça donne ceci. On fait un grand nombre de photos à différentes couleurs, vous voyez, une espèce d'arc-en-ciel, et en chaque point de cette image-là, on a 300 valeurs qui correspondent à l'intensité de ce point-là à 300 couleurs ou 300 longueurs d'ondes différentes. Alors, on peut, à partir de ça, produire des plateformes vraiment intéressantes qui, par exemple, se couplent avec des microscopes commerciaux qui nous permettent quoi exactement ? Le gros mot de la présentation, c'est vraiment l'imagerie multiplex. Tout à l'heure, Yves De Coninck vous a présenté l'imagerie des récepteurs neuronaux basés sur des points quantiques. C'est ces petits marqueurs en semi-conducteur qui produisent une couleur. C'est vraiment très chouette. On a le même projet avec Yves, mais au lieu d'avoir un seul traceur avec une couleur, on en a rajouté plusieurs parce que notre capacité, c'est justement de pouvoir discerner toutes ces couleurs. Je vais passer en revue les premiers essais qu'on a faits. Premier intérêt, c'était le département de chimie à l'Université de Montréal, un papier qui est dans Nature Photonics. Ce sont des colorants qui sont encapsulés dans des nanotubes de carbone. Alors ces colorants-là, une fois qu'ils sont dans le nanotube de carbone, ils ont une propriété très intéressante qui s'appelle une émission Raman, je ne rentrerai pas dans les détails, mais qui a la beauté d'être au niveau spectral, au niveau des couleurs qu'elle émet, très, très, très spécifique. Donc là, vous avez sur la gauche, pardon, sur la droite sont des images avec en fausses couleurs évidemment du rouge, du bleu, du vert, sont différents types de nanotubes avec différents types de colorants. Et chacun de ces colorants-là, chacun de ces petites sondes-là est très, très spécifique. Donc on est capable d'en voir ici quatre sur le même champ de vision, mais a priori, la façon d'utiliser ces systèmes-là nous permettrait d'aller jusqu'à 10, 20, 30 objets, 30 sondes différentes. On a fait des petits tests de fonctionnalisation avec des pegs, puis regardez un petit peu ce qui se passe quand on fonctionnalise ces nanotubes de carbone que vous voyez là en passant sur une espèce de treillis de carbone dans lequel on a glissé des colorants. Et lorsqu'on les met, on les fonctionnalise, on les fait incuber avec des levures, on secoue tout ça, on rince, et ensuite, on vient les observer. Vous voyez, il y a vraiment une bonne adhésion avec les levures qui sont dans l'image. Donc ça, c'était le premier intérêt pour nous, physiciens, de se dire, tiens, c'est super, on est capable d'attacher ces nanotubes à des fonctions biologiques et d'aller faire un agent de contraste finalement. Est-ce qu'on s'arrête là ? Pas vraiment. Je vous avoue que c'est un concept qu'on a essayé d'utiliser dans beaucoup de choses, pas juste en imagerie médicale, mais on fait, avec ce genre de concept, on va aussi loin que faire du tri de minerais, la classification de matériaux recyclables, enfin un paquet de trucs. Dans ce cas-ci, j'arrive au deuxième projet que nous avons eu avec Michel Meunier où là, c'est à Polytechnique. Michel Meunier possède un groupe qui est spécialisé dans la fabrication de nanoparticules de métal. Et ces nanoparticules de métal, lorsqu'elles sont soumises à de la lumière blanche pour des effets de résonance particuliers, vont produire des spectres dans le cas de l'argent, on le voit en bleu, ou dans le coin du bleu. Dans le cas de l'or, c'est plutôt dans le coin du rouge. Ils sont en train d'essayer de bâtir toute une chimie ou une biochimie de la nanoparticule qui interagit avec des éléments biologiques. Donc là, on essaye de cibler des cellules cancéreuses, des cellules de cancer du sein. C'est les tout débuts. Mais on est déjà capable de séparer les trois. Donc ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est avec Paul de Coninck. Comme disait Yves de Coninck tout à l'heure, Yves vous a présenté des résultats où on traquait, où on suivait des petits récepteurs qui se déplaçaient sur la cellule. Dans ce cas-ci, on est capable d'en voir non pas une, non pas deux, mais cinq. Là, vous en voyez quatre, mais on améliore à chaque fois le score qu'on a. C'est un très beau projet avec le CQDM qui est réalisé où on essaye de comprendre la dynamique de ces récepteurs-là suivant différents stimuli générés par certaines substances médicamenteuses. Donc ça, ça fonctionne très bien. C'est un beau projet. On veut se rendre à dix traceurs qu'on est capable de suivre simultanément. Puis je terminerai par notre plus beau succès. C'est avec le professeur Dan Eller qui est un ancien du MIT qui vient d'être engagé au Sloan Catering à New York et qui nous a acheté un système d'imagerie. Dans son cas, ce qu'il veut faire, lui, c'est d'utiliser des nanotubes de carbone, mais dans l'infrarouge où la pénétration de la lumière est un peu plus grande. Donc on a une plus grande profondeur de pénétration et actuellement, le record qu'on a en une seule image, c'est de repérer 17 types de nanotubes différents qui vont être fonctionnalisés sur 17 organes ou 17 parties de la cellule différente. Donc ça, on est encore en train de travailler là-dessus. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Bref, le message que j'ai pour vous ici, c'est chouette de voir une image, mais l'image couleur, l'image couleur multicolore vous donne énormément de possibilités. Maintenant, c'est à vous, praticiens ou cliniciens ou chercheurs, et c'est le feedback que j'aimerais avoir de vous, de me dire est-ce que ça a vraiment du sens ou pas. Juste un petit détail, je me suis déjà fait dire par des biologistes, vous savez, moi dans mon laboratoire, j'ai trois fluorophores. J'en ai assez. J'en veux pas plus. Moi, quand j'arrive avec mes 17 couleurs, ils me regardent puis ils me disent mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ça ? Donc là, c'est une petite relation de feedback, je reste vraiment très heureux de vous entendre me dire c'est une idée géniale ou c'est une idée stupide. Moi, c'est parfait, mais je veux de l'information. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Quelles sont, très concrètement, des avancées pratiques pour la société québécoise à court terme dans vos domaines respectifs ? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez apporter à la société québécoise très concrètement ? Alors, on commence. En fait, c'est à bien des niveaux parce qu'au-delà de faire avancer nos connaissances et d'essayer de développer des nouvelles approches qui peuvent nous donner des nouveaux biomarqueurs de plus en plus sophistiqués, il y a aussi tout un, nous, par exemple, je vais prendre un exemple chez nous, tout l'écosystème qu'on a développé dans la région de Québec, par exemple, il y a toute une, industrie d'optique photonique dans la région de Québec qui s'étend aussi à Montréal, il y a S&V aussi à Montréal, qui émerge du Centre d'optique photonique et laser et qui a eu des créneaux extrêmement intéressants. Avec la réorientation, enfin, la diversification de cette industrie-là vers le biomédical, on ouvre tout un nouveau champ. C'est un peu ça qu'on a fait avec notre programme de formation, c'est qu'on s'est dit, quand je dis que ça prend des transdisciplinaires, pas seulement du multidisciplinaire, c'est vrai que ça prend des grandes équipes comme Michel le disait, mais ça prend aussi des gens qui ont une connaissance des sciences physiques et qui comprennent les problématiques médicales pour répondre à la question de tout à l'heure. Est-ce que c'est utile ce que je développe? Le physicien est souvent un peu dans le noir et donc ça prend des gens qui comprennent bien la problématique médicale pour l'appliquer. Moi, je prendrais un exemple concret en ce qui nous concerne, c'est, je suis dans un département de pharmacologie comme biophysicien, puis on développe, on invente des nouvelles façons d'interroger la cellule, des nouvelles façons de comprendre pourquoi certains médicaments fonctionnent très bien, pourquoi d'autres ne fonctionnent pas. On étudie, par exemple, avec les approches expérimentales que je vous présente aujourd'hui, des cascades de signalisation avec des approches qui nous permettent de voir, qui nous permettent d'obtenir de l'information qu'on ne pourrait pas obtenir de façon différente. Donc, notre contribution, elle est très, très près, finalement, de l'application si on replace ça dans le contexte de développement de la connaissance associée au développement, par exemple, d'un médicament. Donc, l'impact, il est là, puis on a besoin de passer par ces étapes-là. Parce que si on ne fait pas la science au départ, si je prends encore une fois le développement du médicament, la science fondamentale, on se retrouve plus tard avec des effets insécondaires qu'on n'avait pas prévus parce qu'on n'avait peut-être pas suffisamment bien compris. Remarquez que ça ne règle pas toutes les problématiques de tout comprendre au départ. Il va quand même se présenter des problématiques plus tard dans le développement d'un médicament, mais donc, notre contribution à la société, elle est aussi beaucoup là. Et la recherche fondamentale, c'est la compréhension de ce qu'on est aussi. Oui, je continuerai sur la même veine, notamment avec le projet de Paul Deconinck, sur lequel, finalement, le but de toutes ces expériences-là, c'est, je n'en ai pas parlé, mais il existe un troisième partenaire dans ce projet, qui est un partenaire qui fait de la biosimulation, un partenaire français qui s'appelle Renovia. L'idée est de produire une modélisation la plus complète, la plus précise possible de ce qui se passe au niveau moléculaire et de pouvoir ensuite valider avec les expériences que Paul Deconinck fait si les modèles mathématiques ou biosimulés, est-ce que ces modèles-là fonctionnent? Est-ce qu'ils peuvent voler? S'ils sont capables de voler, est-ce que, grâce à eux, on ne peut pas faire une présélection des molécules qui sont les plus intéressantes juste au niveau mathématique? Et je pense qu'on peut déjà gagner énormément de tests, d'essais, d'erreurs. Je parle du domaine du médicament, là. Je m'avance peut-être un peu, mais j'ai l'impression aussi naïf que ce soit, on peut peut-être faire des petits calculs avant de commencer à injecter de façon sadique toutes sortes de produits parmi la population. D'abord les animaux, peut-être qu'on parle. Oui. Je rajouterais que le problème est décuplé, enfin, multiplié, puisque dans le cas du cerveau et des maladies mentales, l'ultra-complexité. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Il y a une espèce d'aveu d'impuissance de l'industrie pharmaceutique vis-à-vis des maladies du cerveau, où beaucoup de compagnies se sont retirées et c'est face à la complexité. Et la façon d'attaquer la complexité, c'est de multiplier quand même les mesures, la capacité de mesure. Donc, pour répondre à la question, non, on en a besoin autant qu'on veut des signaux, autant qu'on peut des signaux. Je rejoindrai encore à ce que Roger Lecompte disait ce matin. On n'en a pas trop d'informations. On a besoin d'avoir le plus possible, interroger le tissu de la façon la plus riche possible pour réussir à trouver les points d'ancrage ou les points où on peut intervenir ou les bons signaux qui, eux, après ça, vont être réutilisés pour le traitement. J'aurais une autre question à moins que vous vouliez faire un autre commentaire. Moi, j'ajouterais, juste pour terminer là-dessus, en lien avec la présentation que j'ai faite, moi, je rêve du jour où on aurait accès à des biocapteurs très, très simples qui nous permettraient, nous, comme individus, on le sait, il faut connaître quel est le niveau de cholestérol, glucose sanguin et certains autres paramètres, par exemple, qui pourraient être associés à des développements précoces de cancer. Moi, j'arrive du jour où on aurait ça dans la pharmacie, on pourrait l'utiliser avec un test très, très simple, être capable, au moins, de savoir, nous, puis là, je comprends que ça pose des problèmes probablement d'ordre éthique et organisationnel importants, mais au moins, de pouvoir savoir, hop, ici, j'ai un signal, présumément un signal fiable, je devrais peut-être aller voir un médecin, c'est important. Ça serait peut-être vraiment une avancée importante dans nos approches au niveau des soins de santé. Oui, évidemment. On rêve, ici. Ça présume aussi que tout le monde veut savoir. Oui, ça présume ça aussi. Oui. Mais au moins, si on peut tous savoir, ça serait bien. Si on se dit ça parce que les cliniciens, parce qu'on a parlé d'observance des traitements, alors, vous comprenez, ça pose aussi en amont le problème de est-ce qu'on veut savoir. Donc, oui, les équipes multidisciplinaires sont importantes, effectivement, dans le développement de ce genre de technologies. Ce qui m'amène... Mais si vous me permettez, vous avez toute la raison, si on veut savoir et on peut se poser la question, il y a tous les enjeux aussi de qu'est-ce qu'on fait avec l'information, etc. Mais dans la perspective, je reviens à ce qui s'est dit, par exemple, dans la présentation avec Pabé Amelte et M. Després. à partir du moment où on a une certaine information, on peut agir pour prévenir. C'est certain qu'on peut servir de cette information-là pour discriminer, c'est peut-être là où vous voulez en venir, mais il y a beaucoup de maladies qui sont des maladies qui se développent dans le temps et on peut intervenir tôt. Et ce que je veux dire, c'est qu'avoir l'information sur une vulnérabilité à une maladie, ça ne veut pas dire que nous sommes une personne problématique. Ça veut juste dire, moi, je sais que j'ai tendance, j'ai peut-être une tendance à développer telle maladie, il faut que j'essaie de changer mon mode de vie pour le changer. Après ça, comment est-ce qu'on le fait? Ça, c'est une autre question. Oui, mais vous êtes d'accord avec moi que c'est lié aussi. C'est-à-dire qu'en même temps que le choix technologique que l'on fait est lié aussi à la façon dont on va l'implanter aussi dans une société. C'est ce qui m'amène à l'autre question qui est aussi la question entre les promesses si vous voulez liées aux nanotechnologies puis à ces champs de recherche qui sont associés. Est-ce que vous voyez des enjeux sociaux, économiques ou même des risques par rapport à ces développements technologiques et pour lesquels la vigilance des chercheurs est sollicitée ici? Alors, c'est un peu une façon de poser ma question autrement. On a beaucoup de... L'humanité a beaucoup d'histoires en lien avec cette question-là. À partir du moment où on a su, où on a pu fabriquer des armes, on pouvait faire deux choses avec. On pouvait aller à la guerre ou préserver la paix. Vis-à-vis des nouvelles technologies, particulièrement en médecine, bien, c'est certain qu'il peut y avoir parce qu'il y en a déjà en fait des enjeux éthiques, surtout quand on pense aux questions de génotypage d'individus. C'est certain que ça nous amène à réfléchir. Moi, je crois que le rôle du chercheur est de présenter à la population, aux décideurs, les possibilités comme elles sont. Mais c'est difficile de garder, je crois, ces possibilités-là muettes, sachant qu'il y a un potentiel d'influencer positivement en fait le niveau de santé des populations, d'agir effectivement à ce niveau-là. Donc oui, il y a un risque, mais en même temps, je crois que c'est le rôle du chercheur de présenter l'information comme elle est. Et ensuite de ça, c'est à la société d'organiser en fait l'information ou les pratiques, les politiques en fonction de ce qui pourrait être souhaitable ou non. J'entends bien, mais la question, évidemment, une des questions qui a été discutée, c'est le choix des priorités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout subventionner, il faut faire des choix. Alors la question dans le champ des nanotechnologies, c'est est-ce qu'il y a des axes à privilégier d'après vous, justement, par rapport à ce que la société peut attendre ou par rapport à ce développement technologique. Oui, c'est certain que c'est toujours dangereux de diriger la recherche parce qu'on sait toujours difficile de savoir, et c'est la même chose pour une technologie, de savoir qu'est-ce qui va émerger d'une technologie. Si on nous avait demandé il y a quelques années en quoi est-ce que la microscopie par force atomique peut nous donner pour la biologie, les gens n'auraient peut-être pas été capables de le dire. Alors, c'est toujours dangereux à mon avis d'essayer de prioriser dans ce secteur-là. Quand on reste dans le côté fondamental, je pense qu'il faut vraiment continuer à y aller de façon diversifiée. L'avenir nous dira si c'est... Il faut avoir une vision comme les financiers ont de diversification. Il faut essayer un paquet d'avenues. C'est drôle qu'en finance, si on a un taux de 1 %, 2 %, on dit que c'est normal, mais en science, si on a ce taux de succès-là, c'est pas normal. Il y a du deux poids de mesure dans cette logique-là. moi, j'ose affirmer que l'investissement qu'on fait en recherche est très, très, très petit par rapport aux retombées potentielles à long terme. On a juste à prendre l'exemple de l'impact d'un nouveau vaccin au niveau social. c'est énorme. Alors, à mon avis, puis vous avez raison de poser la question, ça fait partie de la rhétorique, mais on pose la question à l'envers. C'est pas, on n'a pas à essayer de réduire l'investissement pour ces développements-là. Au contraire, il faut l'augmenter. Et il faut refuser l'argument de nous dire, bien non, on va pas développer telle, telle, telle chose parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Au niveau de l'histoire des sciences, on voit bien que les vraies innovations viennent de champs où on n'avait absolument pas prévu d'où allaient venir les innovations. Alors, je me tourne vers la salle parce qu'il y a certainement des questions. Oui. Alors. Je voudrais vivement réagir sur la question qui était posée, est-ce que les gens veulent savoir? Nous avons vécu dans la dernière génération un changement, une révolution majeure dans le domaine du diabète. Le fait que les patients se font maintenant la glycémie, plus ils en font, plus loin ils sont de la cécité. C'est une intervention que le patient sait qu'il y a sa glycémie, ça le rend compliant, ça le rend compliant en la médication, ça le rend beaucoup plus compliant en la diète et majoritairement, la cécité du diabète a disparu. La mortalité a diminué trois fois sur le diabétique. Quand je suis arrivé au Québec après l'expo, la mortalité du diabétique était 16 ans après le diagnostic. Aujourd'hui, on a des diabétiques qui sont diabétiques depuis 50 ans. Le changement, la révolution, c'était un pauvre de patients, c'était le fait que ce n'est pas seulement chez les docteurs qu'on fait la glycémie une fois par année ou deux fois par année, le patient se le fait plusieurs fois par jour avec le changement technologique qui a sorti cette technique du laboratoire par une goutte de sang. C'est très proche de l'orientation que vous avez mentionnée. Une goutte de sang de façon très simple, dans 15 secondes, il y a la réponse, il sait où il est rendu. Ce que ça nous apprend, c'est qu'il y avait une résistance énorme quand ça a commencé, surtout le corps médical. Ça ne marcherait jamais, ce n'est pas utile. C'est les patients qui se sont appropriés de ça. C'est les patients qui nous apportaient les chiffres. Aujourd'hui, il y a très peu de patients qui ne le font pas. Ceux qui ne le font pas, ils ont encore des problèmes, beaucoup plus de problèmes que ceux qui le font. Juste, Dr. Ahmed, le cas qui a été mentionné, c'était vraiment en termes de prédisposition, c'est-à-dire... Oui, oui, mais ici, c'est une prévention. Déjà, on est déjà diabétique, on veut faire la prévention des complications. Donc, on se mesure une donnée biologique, même plusieurs. Les femmes enceintes le font 10 fois par jour parce qu'elles ne veulent pas avoir les petits avec les complications. Laissons aussi parler les récipiendaires. Décidons pas pour eux ce qu'ils veulent savoir ou non. En général, ils veulent savoir où est leur santé. Ils veulent savoir ce qui peut leur arriver, même en prédiction. à moins qu'il y ait un commentaire. Oui, oui, je vais commenter sur ce qu'il a dit. Vous avez eu encore mieux ici. Avant 1923, tout le monde mourrait du diabète. Après 1923, plus personne ne mourrait du diabète. Vous savez pourquoi. Ensuite, ce n'était pas ça ma question. La question, vous avez posé des très bonnes questions philosophiques et qui correspond à ce que pense la société par rapport à naturellement la peur des avancées des sciences. Ça, ce n'est pas nouveau. Ça date depuis les Grecs. Mais en tous les cas, ce que je voulais dire, c'est que, et là, je vais reprendre mon ami Rémi Quirion, si on fête un cinquantième anniversaire. Nous, ensemble, on avait... C'est amusant parce que je réentends les mêmes histoires que j'avais pu entendre jadis avec le développement des analyseurs d'images. Parce que c'est ça qu'on a fait. On a développé des caméras beaucoup plus performantes. On en est arrivé au PET, comme on en parlait ce matin. Et avec... Je vais vous donner un exemple pour répondre à votre question. C'est ça que je voulais dire. C'est qu'avec Rémi, on a développé les mêmes types de technologies qui étaient un système de la radio-autographie qui permet de cibler avec des molécules radioactives des récepteurs à des médicaments. Je peux vous donner maintenant votre réponse. à quoi ça sert ? Ça a servi à toute l'industrie pharmaceutique à essayer de développer des médicaments beaucoup plus ciblés qu'ils n'existaient jusqu'à présent et qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir traiter les gens et c'est pour ça qu'on vit aussi beaucoup plus longtemps. La réponse à vous, monsieur, sur les photons, à savoir qu'est-ce qu'on fait, la question principale, c'est qu'est-ce que le chercheur se pose comme question ? Tant qu'il n'a pas répondu à ça, vous pouvez développer tous les merveilleux systèmes d'imagerie si ce n'est pas redécouvrir la roue parce qu'on avance dans la technologie, mais c'est un peu ça. Mais c'est vraiment la question qu'il veut et vous allez travailler avec eux comme nous, on a travaillé avec des industriels et on a essayé de développer en fonction de nos intérêts et c'est vrai qu'on ne peut pas le prévoir et le développement de certaines caméras qu'on avait pu faire jadis se sont prouvés dans d'autres domaines bien plus importants que ce que nous, nous faisions nous-mêmes. En fait, on a souvent l'impression en tant que physicien d'arriver avec une solution avant même d'avoir un problème. Absolument et la question, il faut la question fondamentale là-dessus. Je peux permettre une question à Michel Grandbois que je ne verrai pas plus tard, je m'en vais. Est-ce qu'il est possible de faire de la microscopie atomique avec des quantum blots sur des récepteurs ? Coupler les deux ? Oui, oui, absolument. Donc suivre le mouvement avec... Parce qu'on n'a pas besoin de fixer les tissus pour la microscopie atomique. Absolument. D'accord, merci. Écoutez, il me reste plus qu'à remercier nos conférenciers et puis à passer à la prochaine étape de cette belle journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada